Eh bien, salut à tous, salut à tous, c'est l'Aretiane, j'espère que vous allez bien. Eh bien, écoutez, moi, ça va super, je suis absolument ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle série, une nouvelle série intitulée Arsene's Legacy, l'héritage d'Arsene Wenger en traduction française. Pourquoi cette série ? Eh bien, on est le 23 avril, ce week-end, week-end du 21 avril, Arsene Wenger a annoncé qu'il arrêtait son rôle de manager à Arsenal. Alors, j'allais dire qu'il allait prendre sa retraite. Non, c'est pas vrai, il va pas reprendre sa retraite. En tout cas, on ne sait pas encore. Mais voilà, ça y est, à la fin de la saison, il arrête avec Arsenal après 22 ans de bons et loyaux services. Ça représente énormément pour moi. Pourquoi ? D'une part parce que je dirais que c'est un petit peu la dernière pierre, si vous voulez, la dernière chose immuable qui existe dans ce monde footballistique depuis que je suis né. C'est-à-dire qu'Arsene, moi, je le connais depuis tout petit. J'ai grandi avec Arsene Wenger, j'ai grandi avec l'équipe des Invincibles, j'ai grandi avec Bergkamp, avec Henry, avec Pires, avec Wilton, etc. Et aujourd'hui, il y a comme un sentiment de... On passe à autre chose, quoi. Et Wenger faisait la transition entre l'enfance, qu'on avait connue dans l'enfance, qu'on avait connue dans l'adolescence, et aujourd'hui. Et apprendre comme ça que ça s'arrête, il y a toujours une sorte de nostalgie qui l'emporte, peut-être d'une habitude qu'on ne va plus avoir, habitude qui était telle que je n'ai jamais commencé une partie avec Arsenal sur Football Manager depuis que je joue, et que je suis autour de ce jeu. Jamais, jamais, jamais osé démarrer une partie avec Arsenal, tant c'était une habitude que Wenger soit là, et je n'ai pas commencé à tout changer. C'est peut-être complètement stupide, j'ai vu Create One, qui disait exactement la même chose sur Twitter l'autre fois, en fait, il y a comme une sorte de sacro-saint, comment dire, oui, si vous voulez, c'est intouchable. Voilà, c'est intouchable. Et c'est ce que d'ailleurs Thierry Henry a dit, l'héritage d'Arsène est intouchable. On va revenir dessus. Évidemment, le concept de la série, bon, on va discuter bien évidemment d'Arsenal, d'Arsène Wenger, on va en parler durant les différents épisodes. Quel est le concept ? Le concept, tout simplement, c'est se faire plaisir. Commencer pour une fois une partie avec Arsenal, essayer d'améliorer ce qui est améliorable, ce qui serait bon d'améliorer pour que l'équipe, à mon sens, aille plus loin. Essayer aussi de gagner une Europa League et une Ligue des Champions, parce que si on regarde un petit peu le padmarès d'Arsenal, il manque quelques trophées européens, vous allez voir. Et notamment une Ligue des Champions. Eh oui, pas de Ligue des Champions, depuis la création du club. Ça, c'est quand même un énorme manque. En 22 ans, Wenger a fait 187 matchs de Ligue des Champions. J'ai regardé, 187 matchs. J'en fais d'ailleurs le deuxième entraîneur à avoir joué le plus de matchs de Ligue des Champions. Après qui ? Après Ferguson. Ce n'est pas une grosse surprise. Mais du coup, pas de Ligue des Champions. Une finale en 2006. Une finale en 2006. Je pense que beaucoup est né. Donc, vous avez quelques souvenirs. Voilà. On voit finaliste en 2006. Alors, l'Europa League en 70, sincèrement, je n'étais pas né. Et ce n'est pas une époque qui marque énormément dans l'histoire du club. La Coupe des Coupes en 84. Vraiment, pareil. L'Europa League, ce n'est pas non plus énorme. Il y a une Europa League, une Coupe des Coupes. Et puis, c'est tout. Et puis, c'est tout. Alors, localement, il y a quand même pas mal de championnats. Il faut savoir que, avant Wenger, il y a eu un entraîneur qui s'appelait George Graham, un écossais, qui avait joué pour le club d'ailleurs, qui avait quand même restauré, si vous voulez, la valeur du club et qu'il l'avait remise sur un certain piédestal avec deux championnats en 89 et 91. Alors bon, moi, je suis né en 87, donc c'est un petit peu difficile. Mais si vous voulez, cette équipe, c'est l'équipe qui est composée autour de Tony Adams, Lee Dixon, Steve Bull, Steve Bull qui est d'ailleurs adjoint de Wenger. Et que Wenger, ensuite, va amener, si vous voulez, à la fin des années 90 vers un nouveau titre en 98. Et, c'est ce qu'avait dit Tony Adams, c'est-à-dire que Wenger, il a posé les 1 sur la table, quoi, sur les premiers matchs. Donc, il faut quand même se dire que Tony Adams, Lee Dixon, allez, pour comparer à une époque quasi actuelle, c'est du Carragher-Gerrard. Wenger, il arrive et il dit non, mais toi, tu vas sur le banc parce que t'es pas bon. Et donc, il les a, à une époque en plus où le foot en Angleterre, bon, t'as quand même quelques, quelques personnages charismatiques dans les vestiaires que t'as pas trop envie d'emmerder. Lui, il arrive, personne ne le connaît et boum, allez, tiens, toi, tu te mets là, toi, tu te mets là et basta. Mais avec une classe qui est, je dirais, sa marque de fabrique, c'est-à-dire que avec sang-froid, avec calme, avec détermination, avec mesure, il arrive à te faire quelque chose, en tout cas, à imposer un style de management qui, un, est tout à fait nouveau dans le foot et qui, deux, est assez remarquable à tout niveau de la sphère sociale. Je veux dire, moi, un manager comme Wenger, je pense qu'aujourd'hui, j'admire et je m'inspire de très peu de personnes, mais Wenger, pour moi, c'est une source d'inspiration. Vraiment. Parce que ce qu'il a créé, déjà, mais on va revenir dessus, mais ne serait-ce que sa personne, c'est-à-dire sa manière de manager, sa manière de fonctionner, sa manière d'essayer de faire comprendre, en tout cas, sa volonté de faire progresser chacun et de prendre une personne et de la mettre à son meilleur niveau, quelles que soient ses capacités. Ça, je trouve ça génial. Je prends l'exemple d'Olivier Giroud. On parle souvent de footballeurs extrêmement talentueux, etc. Giroud, c'est peut-être pas le plus talentueux, mais Wenger a réussi à utiliser ses capacités au maximum pour que le mec ait un niveau actuel qui soit au max. Et de fait, ce niveau actuel, il sera peut-être supérieur par rapport à celui d'un gars, je prends Ben Arfa, par exemple, mais ça peut être d'autres, qui a peut-être un potentiel absolument énorme, mais qui n'aura pas atteint son potentiel le max. Lui, Wenger, il va faire quoi ? Il va mettre tout le monde sur un même pied d'égalité. Il va travailler plus avec les mecs qui en ont plus besoin pour qu'à la fin, tout le monde progresse en même temps et que ceux qui sont entre guillemets un peu la traîne, je tire le trait, arrivent quasiment au même niveau que les autres. C'est ce qu'on appelle le nivellement par le haut. Et ça, c'est remarquable. C'est remarquable d'arriver à faire ça. C'est aussi remarquable, comment dire, d'influer, enfin, pas d'influer, mais en tout cas d'influencer les joueurs pour que ces joueurs arrivent à jouer pour lui. C'est ça aussi qu'il inspire. T'as envie de jouer, évidemment, pour Arsenal, pour ce que ça représente, pour le club, pour l'institution, mais aussi pour lui. Quand t'arrives à ce niveau-là, évidemment, c'est inspirant. évidemment, c'est inspirant. Alors oui, Wenger, c'est aussi Arsenal. Et quand je dis Arsenal, je pense à l'institution Arsenal. Je pense à tout ce que ça peut représenter pour des joueurs, mais aussi pour des supporters. C'est une sorte de grande famille, c'est une sorte de grande maison. Alors évidemment, il y avait une histoire avant qu'il arrive. Attention, il ne faut pas dire qu'il a créé tout de toutes pièces. ce n'est pas vrai. Mais il a très largement contribué à développer énormément ou à recréer même cette institution. Et la preuve en est, c'est que voilà, il y a eu, je ne sais plus combien d'années consécutives, 12 ou 13 années consécutives en huitième de finale de Ligue des Champions. 187 matchs de Ligue des Champions avec Arsenal. C'est colossal. Alors oui, il manque des titres. Oui, il manque des titres. On ne va pas se le cacher. Trois championnats sur 22 ans. Le ratio, il n'est pas top. Et ce ratio-là, il ne tient pas dans le football moderne. Mais, et c'est justement ça l'intérêt, c'est qu'il représente autre chose. C'est un véritable manager au sens économique du terme. Je lisais l'autre fois qu'il s'est énormément renseigné, il a lu, il s'est documenté pour essayer de comprendre comment fonctionnait l'économie mondiale. Je pense qu'il n'est pas con non plus. Loin de là, je pense qu'il est, il doit pas loin, il doit, à mon avis, pas être loin d'être surdoué. Il y est énormément, il se cultive beaucoup. Donc, forcément, à un moment donné, tu vas t'inspirer de choses ici et là. Par exemple, je sais que pour l'intégration d'infrastructures comme le stade, le centre de formation, etc., son but premier, c'était d'avoir un club sain, sans dette. Et ça, alors ça s'inspire peut-être de sa culture un peu germanique, si on regarde un petit peu par exemple comment la RFA inclut la RDA, il y a eu aussi des logiques économiques et des leviers qui ont été créés pour que justement on intègre quasiment sans frais, sans dette. Lui, c'est ça. Le but, c'est que quand on fait quelque chose, on le fait bien, on ne s'endette pas, on ne vit pas à crédit, on ne vit pas au-dessus de ses moyens et on fait quelque chose de sain. Et je pense que dans sa personnalité, ça transpire ça. Je veux dire, le fait qu'il soit sain, honnête, passionné, enfin voilà. On pourrait en parler des heures, comprenez que vraiment pour moi, c'est... J'admire énormément cette personne. Et donc, à travers cette série, j'ai un petit peu aussi envie de lui rendre hommage. Et c'est donc pour ça que tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis dit, quitte à commencer une partie, autant quand même l'avoir avec nous et autant le mettre en directeur sportif. Voilà, comme ça, on va profiter de ses qualités. Vous voyez, au passage, les notes de gestion d'entraîneur, c'est quand même absolument dingue sur FM. Les tendances à acheter des jeunes joueurs, recruter beaucoup de jeunes joueurs, recruter des jeunes joueurs pour l'équipe première, c'est un gros effectif senior. Je s'en pourrais en reparler. Ça dépend des années. Recruter des jeunes, ouais, bon. Alors, si vous voulez, il a tellement été passionné et il est tellement parfois dans l'affectif parce que, malgré tout ce qu'il peut dire, malgré le fait que ce soit un énorme professionnel, il est dans l'affectif. Il a une intelligence émotionnelle très largement supérieure à la moyenne et donc, se séparer d'un joueur pour lui, c'est compliqué. Honnêtement, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Et donc, il y a des années où il aurait pu améliorer son effectif et finalement, il ne l'a pas vraiment fait parce que, pour lui, avoir un joueur, ce n'est pas seulement des performances sportives. C'est un collectif, c'est une intelligence, c'est une éducation, c'est tout ça. Et quand tu vois qu'il s'est engagé dans différentes associations comme Foot Citoyen, par exemple, tout ce qu'il a fait également pour la formation parce que ça aussi, c'est énorme, tout ce qui s'est passé pour la formation Arsenal, ça a contribué à faire grandir cette institution. Et, je veux dire, il y a un moment donné, tu ne peux pas regarder que le sportif. Ce n'est pas possible. Ou alors, c'est vraiment qu'on arrive à faire une énorme séparation entre sportif et affectif. C'est très difficile et je pense que parfois, c'est ce qui lui a, ça l'a servi et ça l'a desservi à la fois. Voilà, c'est comme ça que je résumerai ça. Enfin bref, bon, longue introduction. Vous avez donc compris le but de la série, c'est d'essayer d'aller chercher cette Ligue des Champions qui manque. Ça ne pourra pas être possible la première saison. d'essayer aussi d'améliorer l'effectif sur les postes qui, à mon sens, me paraissent des bonnes idées de recrutement IRL. Garder cette structure également, continuer d'améliorer la formation, essayer d'avoir des régènes. Voilà, je ne sais pas si on fera beaucoup de saisons, mais le but, c'est aussi d'échanger avec vous là-dessus. Peut-être, voilà, le prochain épisode, on parlera peut-être de qui potentiellement pour le remplacer. Lui, ce qu'il va faire, ça, on n'en sait rien, donc on ne va pas commencer à parler, faire des plans sur la comète, déjà essayer de réfléchir ensemble à ce qui serait intéressant. Moi, pour vous donner une idée, je ne suis pas partisan du fait de mettre un mec assez jeune avec beaucoup de potentiel tout de suite. Je pense à Vieira, par exemple. Non. Moi, je serais d'avis de mettre un gars avec beaucoup d'expérience pendant 2-3 ans qui fasse une transition. Vous voyez ? Une transition un petit peu plus souple, un petit peu plus douce. Je ne sais pas, on peut penser à Ranieri, on peut penser à Ancelotti, on peut penser à des mecs comme ça, mais à voir. Bref, cette saison, cette saison, l'objectif, alors qu'on regarde pour reprendre les bonnes habitudes, l'objectif, c'est qualification pour la Champions League en championnat, atteindre la finale d'Europa League, atteindre la finale de Cup, les deux autres, c'est sans importance, on a gagné quand même le Community de Chile. Alors oui, j'ai un petit peu commencé, vous savez, pour vous passer toute la partie staff, même la première partie transfert, au final, je n'ai pas fait grand-chose, mais bon, comme c'est un petit peu long, puis ensuite, il y a une trêve de 15 jours, c'est un petit peu long aussi, et du coup, je vous ai passé tout ça. Donc, ce qui s'est passé, on a gagné 4 buts 1 le Community de Chile, avec un but de Mary Young, doublé d'Ozil et la casette. Ensuite, on gagne 4-3 à Stoke, match assez sensationnel, mais on a pris quand même 2 buts à la fin, je n'étais pas ravi, même 3 buts à la fin, parce qu'on mène 4-0 à la mi-temps, j'avais oublié ça. Ah non, on mène 3-0, on mène 3-1, puis 4-1, puis ça revient à 4-3, donc un peu tendu. Ensuite, victoire 3-0 face à West Ham, face à Swansea, la tactique que j'utilise, vous la connaissez bien maintenant pour ceux qui me suivent, c'est le 4-3-3 que j'avais développé avec Liverpool, qui finalement, pas forcément très éloigné de la philosophie d'Arsen, moi, à un moment donné, quand Klopp était encore à Dortmund, j'avais dit qu'il serait parfait pour entraîner Arsenal. Bon, il est venu à Liverpool, ça va aller très bien aussi, mais honnêtement, sur les deux clubs, c'était peut-être les deux clubs qui étaient faits pour lui, que ce soit Arsenal ou Liverpool. Je sais que Klopp aime énormément Wenger, aime beaucoup le style, il y a des choses qui se ressemblent aussi un petit peu dans le jeu rapide, dans l'exécution, qui fait que Klopp aurait peut-être pu apporter, vous savez, cette grinta, le fait que ce football total allemand que Wenger n'a pas forcément, Wenger, il joue beau jeu. Parfois, Klopp, il aime le beau jeu, il va être capable d'aller dire, bon maintenant par contre, là tu vas me faire une grande passe dégueulasse là-bas, mais de toute façon, toi tu vas vite, et puis hop, on fait un énorme pressing pour balancer. Il est capable aussi, vous voyez, d'alterner de belles faces Wenger et puis une face siméonée. Ça c'est aussi la force de Klopp, c'est le football total allemand. Donc, bon, c'est néanmoins, voilà, la tactique je la pose ici, on pourrait mettre un 4-2-3 aussi qui ne serait pas idiot, ou alors un petit 4-4-2 comme ça, vous voyez un 4-4-2, alors vous enlevez le nenni, vous mettez la casette, Wenger a beaucoup joué en 4-4-2, notamment à l'époque où vous aviez Henri et Berkamp devant, ou même du vent de Persie, vent de Persie-Henri, vent de Persie-Dévaillor, enfin, ce que vous voulez, il a souvent joué avec un mec de pointe, une un petit peu plus en retrait, attaquant de soutien, l'autre un petit peu plus renard ou attaquant en pivot complet devant, avec deux ailiers sur les côtés, deux attaquants intérieurs, ça dépendait, il y en a qui repiquaient, il y en a qui étaient sur les ailes, un Walcott, c'était plutôt en débordement par exemple, un Lundberg aussi, un Pires, ça rentrait plus dans l'axe, voilà, c'est... Tiens, d'ailleurs au passage, dans les commentaires, mettez-moi votre 11-type Souvenger, ça peut être pas mal, bon le 11-type, je vous le ferai, mais comme ça là, tout de suite, je mettrai Seaman dans les buts, Ashley Cole à gauche, Campbell, Tony Adams, je mettrai à droite, ouais, Lorraine, je pense peut-être, ou Lidickson, je sais pas, milieu, centre, je mettrai Vieira Fabregas, à gauche Pires, à droite Thunberg, il faudrait peut-être mettre un Alexis Sanchez aussi quelque part, et devant, je mettrai Berkamp-Henri, après, t'as quand même un vent de Persi qui a vraiment marqué l'histoire du club, t'as quand même Gilberto Silva qui a fait des grosses saisons aussi, mais voilà, dans l'ensemble, ce serait mon style. Bon, nous on va commencer à jouer comme ça, vous voyez que ça marche très très bien, alors, Né Recru, j'ai vendu Montréal, j'ai vendu Nacho Montréal, j'ai acheté un très très bon arrière-gauche qui serait une belle recrue pour Arsenal pour les années futures, c'est Tierney, le joueur du Celtic, qui à mon avis a un très beau potentiel, il y a deux arrières-gauches écossais qui sont intéressants, entre Andrew Robertson à Liverpool et Kieran Tierney, lui à mon avis, il va rejoindre la première ligue dans pas très très longtemps, je pense que ça, ça serait une belle recrue parce qu'à gauche, bon, il y a Kolasinac et Montréal, mais Montréal, il est un petit peu vieillissant, donc ça, ça serait une jolie recrue, j'ai pas trouvé un bon défenseur central, ça c'est clairement ce qu'il me manque, parce qu'il me manque un gros décès, la place de Mustafi qui est pas mauvais sur FM, mais bon, en vrai c'est pas top, on est d'accord, Kossielny, il est exceptionnel, il n'y a rien à dire, on s'est bien sur FM, Kierrel, je trouve que c'est un des meilleurs défenseurs qui a énormément progressé, vous voyez, clairement Kossielny, pour moi c'est un petit peu comme un Giroud, il est arrivé à Arsenal, c'était pas top, petit à petit, il a progressé, progressé, peut-être qu'il est moins talentueux qu'un mec comme Baran, qu'un mec comme Umtiti, peut-être même qu'un mec comme Zuma, mais il a tellement joué au plus haut niveau, il s'est tellement entraîné, Wenger a passé tellement de temps avec lui qu'au final, c'est peut-être devenu notre meilleur défenseur en France, notre meilleur défenseur central, clairement, déjà en plus maintenant le plus expérimenté, et honnêtement, au début de sa carrière à l'Orient, on imaginait peut-être pas ça non plus comme dessin, donc encore un bel exemple de joueur qui a peut-être pas un talent, qui en a forcément, mais par rapport à d'autres, peut-être un petit peu moins, en tout cas que les médias aussi ont moins marqué, et au final, ça devient un très très grand joueur, honnêtement. Donc, il faut un défenseur central que je n'ai pas recruté, ça c'est une erreur, mais, bon, après j'aurais peut-être pu attendre un petit peu, vous savez, recruter au Mercato Hivernal, mais j'ai recruté un milieu qui serait hyper 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 intéressant à Arsenal, pourquoi ? Parce que le milieu, ça pêche, quand tu vois que Wisher, Xhaka, bon, Xhaka, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est un bon joueur, ça y est, il a reprogressé, il a repris un petit peu de niveau, Xhaka, parce qu'au début, ça a été un petit peu difficile. Wisher aussi, mais ça manque d'impact, ça manque de puissance, pour moi, le meilleur milieu d'Arsenal aujourd'hui, c'est Ramsey. Ramsey, c'est le plus complet, d'ailleurs, il plante, vous allez voir, c'est très intéressant, d'avoir mis justement deux milieux en box-to-box, ça rentre vachement bien, Ramsey va énormément se projeter vers l'avant et pas mal tirer, tandis qu'Amininkovic-Czabic, voilà, lui, il va plus avoir un rôle finalement de Viera. Déjà, de par sa taille, de par son physique, de par ses qualités techniques aussi, moi, il me rappelle un petit peu le profil de Viera, sans déconner, et il plante en plus, il plante, et là, bon, là, il a plutôt été dans la passe D, il a moins tiré, il a plus fait des passes clés que Ramsey, qui lui, a plus tiré et a mis trois buts, donc c'est intéressant, il y a une belle complémentarité entre les deux milieux, qui sont hyper complets, bon, là, j'ai mis Elmeni en meneur de jeu retrait défense, d'habitude, je mets plutôt que Zaka, donc c'est vraiment très intéressant, devant, alors là, vous avez pas mal de combinaisons possibles, moi, je trouve qu'Ozil, là, à gauche, dans la tactique, pour le moment, il marche très très bien, déjà, c'est 8,63 de moyenne en championnat, il nous a fait un match à deux buts en Community Shield, donc il est plutôt très très bon, plutôt même meilleur à gauche qu'à droite, il se place super bien, en fait, et malgré, je dirais, il a combien en vitesse, déjà, ouais, il est quand même pas mal dans l'accélération, bon, il n'y a pas non plus 18, 19, vu qu'il est tout le temps bien placé, techniquement, il est ouf, bon, voilà, après, on sait que c'est un joueur qui est réel, a besoin d'énormément de confiance, et qui n'a jamais retrouvé complètement son niveau qu'il avait au Real ou au Werder, à Arsenal, malgré quelques matchs très très bons, j'ai mis Niktarian à droite, après, on peut varier un petit peu, Welbeck peut arriver, Iwobi peut arriver, Iwobi c'est un joueur intéressant, pour moi, Iwobi et Welbeck, c'est des joueurs qui manquent d'impact devant, en tout cas, qui manquent, je dirais, de précision devant le but, ce sont des très bons joueurs, mais pour passer, vous savez, aux joueurs continentaux, je ne parle pas de top classe mondiale, mais vraiment, passer aux joueurs confirmés, il en manque encore un peu, quoi. Lacazette a été très très bon aussi jusque là, il fait une belle saison à Arsenal, d'ailleurs, au passage, je ne sais pas si dégueulasse que ça, là, je crois qu'il a 13 buts en championnat hier, donc il fait quand même une belle saison, bon, il y a quelques pénaltys, ses détracteurs diront toujours, et puis Aubameyang, qui est pour moi, une recrue énorme, qui aurait dû venir à Arsenal avant, qui aurait dû venir à Arsenal avant, ça lui correspond bien, ce jeu, quoi. Super joueur, bon, évidemment, hyper rapide dans l'FM, mais super joueur, donc, bon, il y a un très bel effectif de base, je vous dis, moi, pour moi, il manque ce petit arrière-gauche, si on vend un arrière-gauche vienissant, le défenseur central, que je n'ai pas pu recruter, un gros milieu, devant, ça va, on peut s'en sortir très largement sur cette première saison, peut-être, ouais, allez, un autre élié type tot class, si on ne veut pas mettre aux îles, ou si on veut mettre aux îles, plus un autre, on a Mictarian, mais pour rivaliser avec du City, du United, voire même du Liverpool, il te faut un gros, alors, il peut y avoir Gelson Martins, ça pourrait être intéressant, par exemple, mais ça, on verra ça, au Mercato Estival prochain, voire même au Mercato Hivernal, pour le moment, donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse, un ou deux matchs ensemble, ça sera, je pense, une série, quasi exclusivement YouTube, je ferai peut-être, un ou deux live, de temps en temps, comme ça, j'essaierai de vous faire des vidéos plus courtes, pour YouTube, je sais que parfois, c'est demandé, sur FM notamment, même si je parle beaucoup, et qu'au final, ça va quand même durer, ça peut aussi vous satisfaire, et donc, et donc voilà, donc on en profite pour jouer, quelques petits matchs ensemble, donc, un match face à West Bromwich, Albion, hop, on est parti, j'avais fait l'équipe à l'avance, parce qu'il y avait eu des matchs internationaux, donc il y en a quelques-uns, qui étaient un petit peu fatigués, allez, c'est parti, pour ce premier match, face à West Brom, on espère qu'Omameyang, va nous planter quelques, quelques rigolades, donc voilà, le but de cette série, c'est vraiment d'essayer de, de continuer sur cet héritage, alors oui, au passage, j'ai demandé à, à ce que le directeur sportif, fasse des offres, pour des joueurs de l'équipe première, et donc la première offre qu'il m'a faite, c'est pour Fikir, bon j'ai dit non, parce que, j'en avais pas forcément besoin, je regrette peut-être un petit peu, parce qu'au final, Fikir, il aurait pu jouer sur les côtés, et ça aurait pu être hyper intéressant, aller, Miktarian, Miktarian, Aubameyang, Aubameyang, ça tourne pas mal, Miktarian, Miktarian, Ramsey, Ramsey, Ozil, oh pour Ramsey, oh la 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 la, c'est magnifique, c'est magnifique, oh il compte pas, sérieux ? Non, oh non franchement, il n'y a pas en jeu du tout, oh c'est dommage, bon, on n'est pas, on n'est pas hyper dominateur, là comme sur les matchs précédents, aller, Irine pour Miktarian, peut-être le bon centre, non, ça passe pas, Foster récupère le ballon, aller, dégagement de Foster, vas-y, franchement ne te presse pas, Ramsey, super interception, Miktarian, la frappe croisée, oh, ah quel dommage, grosse occasion là-dessus, le corner d'Ozil, ah non, mal tiré, mal tiré ce corner, attention à la contre-attaque, menée par Kieran Gibbs, ben voilà, un ancien de la maison, tiens, Kieran Gibbs, je me souviens de sa première titularisation, c'était en Ligue des Champions, je crois qu'il, il met un but contre son camp, ou un rouge, je sais plus, c'était terrible, alors oui, après sur, à la fin de la saison, il faudra aussi regarder pour un gardien, parce que Petr Sej, bon, il commence aussi à vieillir, Alban Lafon, est-ce que ça serait une belle recrue, Oblak, ça c'est si on rêve, si on fait une très belle saison, nous, mais IRL, Alban Lafon, pas con, pas con, Miktarian, oh voilà, Miktarian, parfait, superbe, très belle frappe croisée, en zéro, alors, j'essaye aussi un petit peu, bon, c'est le jeu que j'adopte, en général sur FM, d'avoir possession, beau taux de passe réussi, après sur FM, je trouve que, d'avoir, le taux de possession, qu'a Arsenal, IRL, c'est-à-dire plus de 60%, et taux de passe réussi à 87, 88, parfois plus, je trouve qu'on n'est pas récompensé, mais en tout cas, ça ne marche pas hyper bien, et ça, depuis plusieurs FM, et encore moins cette année, donc je suis obligé aussi de, comment dire, ce n'est pas une retranscription tactique, parfaite Wenger, parce que sinon, ça ne marcherait pas hyper bien, maintenant, on peut regarder, je vais peut-être demander à Touma, qu'on travaille ensemble, sur une retranscription tactique, par exemple, du Wenger de 2004, sur les Invincibles, l'équipe des Invincibles, avec Henri, avec Berkamp, Vira, Pires, Wilthorn, Lundberg, et j'en passe, ça, ça pourrait être intéressant, peut-être, regardez, donc partir sur un 4-4-2, et essayer, en regardant quelques images, de retrouver ce qui se faisait, il est magnifique celui-là, encore, encore hors-jeu, sans déconner, mais ça, par contre, là, ça jouait super bien, ça jouait très très vite, comme Arsenal, ça j'adore, allez, attention, attention, bien joué dessus, ils sont incroyables à la récup, pour Bamayang, oh là là, parfait, parfait, 150ème but, de Bamayang, un championnat, ça va très vite devant, quand c'est lancé, pour ça, je vous dis, la tactique, elle est très très intéressante, avec Arsenal, je sais que ça va vous donner envie, de faire une carrière avec Arsenal, mais je le sais, je le sais, à chaque fois que c'est comme ça, oh là, quand tu vois l'effectif, comme ça, tu te dis, ça peut être pas mal, et oui, c'est pas mal, et oui, c'est pas mal, et on se fait plaisir avec ça, je vais rentrer Winsher, à la place de, de Milinkovic, Savic, non, on va laisser quand même un impact, les deux sont importants au milieu, allez, je vais le mettre à la place de Ramsey, est-ce que je rentre la case, tout de suite, ouais, peut-être à la place d'Ozil, du coup, je vais le mettre sur un côté, il préfère côté gauche, et ben voilà, on va le mettre côté gauche, en attaquant intérieur, parfait, on va voir ce que ça donne, peut-être qu'on peut mettre Aubameyang côté droit aussi, il y a vraiment pas mal de possibilités en attaque, avec les joueurs qu'on a, Kocioni, Wilshere, Wilshere, la bonne passe pour Aubameyang, Aubameyang, Aubameyang qui accélère, Aubameyang, la passe est pas bonne, allez, Milinkovic, Savic, la casette, la casette, Aubameyang, la casette, oh c'est bien joué ça, oh là 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 là, ce que c'est bien joué, ah c'est fort, franchement, s'ils avaient pu jouer toute la saison comme ça, alors, l'année où ils peuvent être champions, c'est 2016, enfin la saison 2015-2016, l'année où Leicester est champion, parce que quand tu vois que tous les gros, entre guillemets, finalement font pas une belle saison, que le seul gros qui fait une belle saison, c'est Arsenal, et que finalement, sur quelques matchs, ça fonctionne pas, alors que Leicester, ils ont que ça à jouer, et puis ensuite, il y a toute la mécanique qui se met en place, qui fait que Leicester est champion, et c'est cette année là, où je pense qu'ils peuvent nourrir énormément, énormément de regrets, parce que, elle fonctionnait très bien l'équipe, elle fonctionnait très très bien, et il y a eu plein de saisons, où ils avaient des périodes extraordinaires, mais où ça lâchait, et notamment en fin de saison, et là où ils auraient pu, même parfois quand ils finissaient 4ème, par exemple, ils auraient peut-être pu finir 3ème, 2ème, et parfois certainement champions, mais il manquait, je sais pas, cette régularité des grands, et puis, peut-être aussi un peu de chance, il faut en parler, quand vous voyez des United, quand vous voyez des City, il y a de la chance, dans les matchs, bon on a pris un but, je sais pas, je sais pas réagir, mais attends, on va peut-être prendre un 2ème aussi, dire que nos fins de match, attends, concentrez-vous là, les fins de match, doucement les gars, donc ouais, peut-être un manque de chance, on peut pas tout mettre là-dessus, attention, mais ça joue, pour être sûr, et oh, qui c'est ça ? Quoi ? C'est quoi ce but-là ? Non mais c'est une blague, mais le jeu, mais non, non mais, vous allez voir, quand ça va finir à 3-3, ah quand même, il will be, il will be, il will be, il will be pour la casette, c'est bien, ok, bon, il y a un but qu'on prend, qui est ok, qui est quasi logique, par contre, l'autre, non, l'autre, je n'accepte pas, encore finir à 4-3, vous allez voir, oh la la la, quoi cette fin de match là ? Bon, chaque fois qu'on commence avec cette tactique, c'est vrai que sur les premiers matchs, on se prend, parfois pas mal de buts, notamment en fin de match, c'est vrai que je trouve une solution, bon, tout simplement, peut-être faire un changement, pour dire, voilà, diminuer le rythme, etc, je n'ai pas la sensation, de devoir le faire, à part contre Stoke, où je l'ai fait, mais j'aurais quand même pris, mais là, ouais, bon, là j'aurais peut-être dû, parce que du coup, enfin le deuxième, le deuxième, je pense que quoi, quoi que je fasse, c'était, c'était une erreur de 7, qui a quand même 7-2, donc bon, c'est que, voilà, c'est qu'il y a des trucs un peu bizarres, parfois, bon, en tout cas, victoire, et alors, et alors, on va faire quand même le deuxième match, le deuxième match, qui est un match d'Europa League, quand même, on va commencer cette Europa League ensemble, alors, je pense que, on ne fera pas tous les matchs ensemble non plus, enfin, sauf si vous voulez, enfin bon, qu'on fasse sur des épisodes, où on est à 2 matchs, puis 3 matchs, puis 3 matchs, je pense que ce n'est pas le but, donc peut-être qu'on garde, je vous garde des moments, où ça sera important, où ça sera intéressant, pourquoi pas, aussi des moments, où on fera ça en live, mais, sinon, je ne vois pas forcément, je ne vois pas forcément l'intérêt, de tout vous mettre, quoi, ce n'est pas, ce n'est pas forcément le but, quoi, bon, encore une fois, à voir, encore une fois, à voir, je vous propose, qu'on fasse, allez, le match contre Bordeaux, et puis le match contre Southampton, comme ça, ça vous fait, ça vous fait 3 matchs, à vous mettre sous la dent, quand même, que je vous montre le groupe d'Europa League qu'on a, qui est pas mal, qui est pas mal, Maribor, Lugano, Bordeaux, c'est ironique, bon, si on ne se qualifie pas, c'est qu'il y a un problème, on devrait normalement terminer premier, attention à Bordeaux, évidemment, après, Maribor, club de Slovène, et puis Lugano, club suisse, bon, ça devrait aller, il y a quelques beaux groupes, quand même, à Moscou, au Fennheim, Marseille, Berchiva, ça c'est pas mal, le Sporting, Cologne et Fenerbahce, c'est pas mal aussi, bon, là, Lazio, c'est un peu plus simple, Lyon, il tombe avec Krasnodar, attention, Guimaraes, FH, ça devrait aller, Sociedad et Ertaminan, c'est pas mal, ça c'est un groupe hyper homogène aussi, un Bruges, Atalanta, Vitesse, bon, le Dynamo qui va peut-être être un petit peu en dessous, Villariel, Partizan, Varigem et Everton, c'est pas mal aussi, Lagantoise, Zenit, Frébourg, ouais, hé, il y a quand même des groupes, il y a un Nice qui tombe avec Galatasaray, Braga et Vitoroul, pas le plus simple non plus, donc nous on a peut-être le groupe le plus simple en fait, je suis en train de me dire que j'avais oublié la gueule des groupes, mais je pense sincèrement que si on n'y arrive pas, c'est qu'il y a un souci quoi. Bien, donc on se retrouve pour le match face à Bordeaux, alors vous voyez l'équipe que j'ai mise en place, donc j'ai mis au Spina, je vais faire jouer au Spina pour l'Europa League, Tierney, je vais laisser Mustafi, Kossiani suspendu, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je ne sais pas ce qui s'était passé l'an dernier, il va y avoir certainement une raison à ça, j'ai laissé le Chambers, j'ai quasiment laissé l'équipe type en fait, dans le sens où on affronte Bordeaux, là-bas, c'est censé être la plus grosse équipe, donc je ne vais pas commencer à faire tourner, après je pense que les matchs allant arriver, les matchs de coupe, on sera obligé de faire tourner, mais là pour le moment, jusque-là on n'a pas été obligé, on affronte un 4-1-4-1, donc là à mon avis il va falloir qu'on, vous voyez avec la tactique, qu'on s'adapte, notamment face à ces tactiques très très défensives, d'aller par exemple, soit se mettre en offensive directement, ou parfois simplement mettre, comment dire, décrocher de vos postes, ou plus de liberté créative, des choses comme ça qui permettent, parfois d'être un petit peu plus dangereux, parce que là j'ai peur qu'on se heurte, typiquement au mur girondin, alors on va voir si c'est un mur ou pas, parfois la tactique ne fait rien, ça dépend aussi des joueurs, ça dépend toujours des joueurs, Ramsey la frappe peut-être, j'ai cru qu'il allait frapper de loin là, Bélerine, le bon centre, pour Ozil, 1-0, bon, écoutez les gars, si vous commencez comme ça, moi ça me bat très bien, c'est joli, c'est pas mal à voir, franchement ça joue bien, ça alterne bien, ça joue aussi dans la largeur, alors que je n'ai pas forcément demandé, spécifique, ça joue dans la largeur, après on est sur une tactique, qu'on a des ailiers et des arrières, donc forcément on est quand même, obligé de jouer dans la largeur, sans vraiment se concentrer là-dessus, Bélerine, Zaka, Zaka, Bélerine, ah, des Préville qui vient de défendre, au passage, très beau match de Bordeaux hier contre Paris, je pense qu'il méritait mieux, par contre, qu'est-ce que ça fait mal ces centres là, comme ça, qu'Obameyang avec sa vitesse d'exécution, il a le temps de bien prendre son défenseur de vitesse, vous voyez, typiquement, voilà, mauvaise relance bordelaise, Amin Kovic, qui relance Amictarian, qui s'échappe, et là, voilà, magnifique. Bon, bon, attention, on a vu que tout à l'heure, West Brom était revenu quand même, attention, Agaritant la borde quand même, le bon centre pour deux Préville, eh, bien joué au Spina, bien joué au Spina, belle action des Bordelais, ça ne plairait pas, ça ne plairait pas notre ami Touma ça, attention, 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 oh, il y a un alti, ah oui, ah oui, eh ouais, eh ouais, eh ouais, attention à Bordeaux quand même, hein, alors, Vada, eh ouais, qui prend, qui prend Spina, euh, mais ça fait deux, hein, je pensais qu'on avait fait le plus dur en en mettant deux directement tout de suite, mais Bordeaux n'est pas en reste, ils font pas n'importe quoi, hein, ils ont pas la possession, ils ont quand même quelques occasions, donc attention, je suis en train de regretter quand même de ne pas avoir recruté un, ouais, c'est Moustaphe qui fait l'erreur, je pense que, il faut vraiment, au final, je vais le sentir, sûrement dans la saison, si je gagne pas l'Europa League ou le championnat ou un truc comme ça, je saurais que ça vient du défenseur central, donc à mon avis, euh, je vais peut-être pas recruter cet hiver pour rester un poil réaliste entre guillemets, même si bon, j'ai déjà recruté, donc vous allez me dire, en même temps, réaliste ou pas, voilà, mais je pense qu'il faut un central, obligatoire, bon, Aubameyang pour Miktarion pendant ce temps-là, la connexion des deux anciens de Dortmund marche très très bien pour le moment, ils ont fait pas mal de passes mutuelles, et de, ouais, enfin de passes mutuelles, passes décisives, je dirais, un pass pour but, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, donc ça, c'est plutôt intéressant cette connexion, et je pense que IRL, ça, pour l'an prochain, ça peut faire très très mal, ça peut être très intéressant, il va falloir s'appuyer là-dessus, allez, Ramsey, Ramsey, Miktarian, Miktarian, là, tu déconnes un peu sur le centre, Minkovic-Avitch, Ramsey, ça va certainement passer à Bellerin, Bellerin, oh le centre, oh le centre, oh la 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 la, oh, ah mais la défense bordelaise, elle est dégueulasse, tout passe par les ailes, rien passe par le centre du terrain, au final, on arrive à tout faire passer sur les côtés, et la défense bordelaise est prise de vitesse à chaque fois, c'est incroyable, doublé de Mezout Ozil, bon, les pauvres, corner d'Ozil, attention, Zaka, Minkovic-Avitch, oh le poteau, dommage, Ramsey, le bon sang, la tête, non, Minkovic-Avitch, 5 occasions franches, les pauvres Bordeaux, là, ils sont en train de couler au matemute Atlantique, complètement, c'est difficile pour eux, très très difficile pour eux, je disais que c'était l'équipe la plus redoutable du groupe, les autres, je ne sais pas ce qu'il va se passer, je suis étonné, je trouve que ça fonctionne même presque mieux que Liverpool, oh la la, le coup franc d'Ozil, magnifique, sincèrement, sincèrement, parfois à Liverpool, j'avais des petites frustrations, bon attention, j'ai fini champion, avec 120 buts marqués, c'était fantastique, mais là, je les trouve d'une facilité, c'est écœurant pour les autres, un triplé d'Ozil, ça, c'est peut-être pas très réaliste, mais enfin bon, on va pouvoir faire tourner tranquille, allez Ozil, au coup franc, oh il y a pénalty en plus, oh la 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 la, c'est pour Aubame, allez Aubame, le doublé peut-être, il a tiré un pénalty, je crois en championnat, il l'avait raté, ou c'était en, non c'était en Community Shield, eh ben là il la met, pas de soucis, pas de soucis, si sain, aïe aïe aïe, aïe 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 Bordeaux, ben on va rentrer, la casette à la place d'Obame, on va aller rentrer tout de suite, tac, comme ça, et Wiltshire à la place de Minkovitschavik, là je pense qu'on peut clairement faire tourner, dommage qu'on puisse pas faire plus de remplacement, parce que ça nous servirait, bon mais je serais pas obligé de mettre l'équipe type à chaque fois a priori, alors je vais les faire quand même, pour qu'ils aient quand même des stats en Europa League, ils plantent un peu, mais bon, si un joueur est fatigué, pas l'impression que ça soit nécessaire, c'est très dur, c'est très très dur pour Bordeaux, alors d'ailleurs, contre l'Atletico, qu'est-ce que vous voyez ? dans les commentaires, mettez-moi, on en reparlera, on en reparlera, de toute façon la vidéo sortira, je pense avant le match d'Europa League, enfin avant la demi-finale allée contre l'Atletico, j'espère, que le départ, annoncé, va les libérer, ça a été un petit peu le cas du match contre West Ham, au départ ils étaient un petit peu tendus, et ensuite dès qu'ils ont marqué un but, mais ils se sont complètement lâchés dans le jeu, et ça a été hyper agréable d'avoir joué, est-ce qu'ils vont faire pareil contre l'Atletico ? attention, l'Atletico c'est pas West Ham, mais c'est un sacré client, je sais pas, je pense que ça va se transcender, et justement ça appuiera ce que j'ai dit, que les joueurs sont capables de se transcender, non pas seulement pour l'institution, mais pour ce que représente Wenger en tant que tel, ça, ça serait énorme. Bon, depuis qu'on a sorti Ozil et Aubameyang, on ne remarque plus, mais enfin bon, en même temps on est à 6-1, donc je pense que les joueurs s'en dire, peut-être pas non plus les humilier, là les Bordelais, à moins que, à moins que, Mustafi, non. Bon, Mustafi qui finit quand même à 7-7, malgré son erreur, bon match de Chambers également, ça devrait s'arrêter là, Wilshere, Iwobi, Iwobi pour Bélerine, Bélerine qui accélère, le centre, non, ça passera pas, bon, mais on finit sur ce score de 6-1, 20 tirs, 13 cadrés, 6 occasions franches, ça c'est beaucoup, 6 occasions franches, ben, c'est, ouais, preuve qu'on a été vraiment très 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 dangereux, très content du résultat évidemment, on a un très beau match, très beau match, alors qu'est-ce qu'il s'est passé ? Marseille qui met 3-1 à Birchiva, ok, Lyon qui met 3-0 à FH, ok, c'est bien, alors Milan qui perd 2-0 contre la Pologne Limassol, bon, ça c'est très réaliste par rapport à la saison qu'ils font, Talenta qui gagne, le diamant qui met 3-0 au club de Bruch, ça c'est étonnant, Zulte Varegem qui met 3-1 à Everton, mais Everton fait pas une grosse saison, hier elle non plus, Nice qui gagne 3-2 contre Braga, ça c'est bien, la technique Big Bauer, ouais, ok, ok, et Ospina blessé, 4 à 5 semaines, ah merde, bon, ben moi qui voulais le faire jouer en Europa League, ben je vais devoir le faire jouer 7 du coup, bon évidemment on félicite Ozyl qui a fait un match absolument énorme, et puis qu'est-ce qu'on fait, on se joue le match de championnat face à Southampton, allez, comme ça, ça vous fait un troisième match, c'est toujours plus sympa, ça fait toujours plus de beaux buts, pour le moment en termes de buts, Marc, je sais pas combien on en a mis, mais c'est quand même costaud, c'est quand même très costaud, toute compétition confondue, on a combien là, là on voit juste les stats de l'équipe, ouais, mais pour la première ligue, je sais plus comment on voit le nombre de buts, toutes compétitions confondues, il faudra que je regarde, vous me direz peut-être dans les commentaires aussi, enfin je regarderai, je pense savoir où trouver, mais j'ai pas envie de passer 10 minutes à chercher, parce que ça va être le cas, chercher dans tous les menus, mais je sais qu'on peut le voir quelque part. Bien, donc nous revoilà, et bien pour cette cinquième journée de première ligue, troisième match de la vidéo, donc on se retrouve pour Arsenal-Southampton, si on regarde un petit peu le classement avant cette, avant ce match, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne Leicester 1er, Leicester 1er, United est là, alors Liverpool, Chelsea et City qui ont eu des débuts un petit peu compliqués, Tottenham aussi, les 4 là, j'ai vu que Liverpool avait eu deux grosses défaites à un moment donné, bon là ils se sont un petit peu rattrapés, gros démarrage de Bournemouth aussi, on voit que Joshua King est à 6 buts, bon voilà, c'est un peu bizarre ce début de championnat, mais enfin bon, nous ça nous arrange, si on peut continuer à gagner et à empiler les très bons résultats, moi je ne suis pas contre, alors du coup j'ai mis mon troisième gardien qui est Pierrick Cross, que Wenlière est venu me recruter pour troisième gardien, je l'aurais peut-être pu trouver mieux, mais enfin bon, ça c'était, bon c'était pour avoir un troisième gardien, en général le troisième gardien c'est pas forcément tip top, alors on joue contre un 5-4-1, ah ouais donc là c'est défensif, là c'est plus défensif que tout à l'heure, avec deux milieux d'EF en plus, oh la 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 la, qu'est-ce que c'est défensif, boum, voilà, tiens Kossiannick qui marque, ça vous apprendra à mettre une tactique bien défensive, d'entrée de match, premier match à l'Emirates au passage, on n'avait pas fait de match à l'Emirates encore dans la vidéo, par contre on va avoir une possession mais écrasante, je pense que je vais d'entrée mettre un truc genre décrocher de vos postes, parce que ça va être, c'est de les faire bouger un petit peu quoi, ça arrive de pas suffire, on va peut-être passer un 4-4-2 à la mi-temps, bon après je mène déjà en zéro, donc c'est pas forcément la peine de prendre beaucoup de risques, mais ils ont pas d'occasion, Miktareng, Zaka peut-être la grosse frappe, ouh, Minkovic, Minkovic là, qui a une frappe très puissante, elle aurait pu aller se loger en Lulu celle-là, ça m'aurait bien arrangé, par contre, ils font que défendre, on n'a pas énormément de cases, donc je propose qu'on passe en 4-4-2 à la mi-temps, je propose qu'on passe en 4-4-2 à la mi-temps, et on va passer en 4-4-2, on va virer Zaka, qui en plus est un peu fatigué, donc ça tombe très bien, donc tac, Zaka évidemment on remplace par la casette, alors est-ce que c'est un faux neuf, non, pas forcément, on va mettre deux attaquants complets attaques, je ne sais pas ce qu'il y a de mieux, attaquants complets, renard, ouais je mets Obam Young en renard, et puis peut-être la casette en attaquant complets soutien, voilà, ça ça peut être intéressant, allez, on est parti pour cette deuxième mi-temps, bon du coup on a, il nous manque un milieu d'èche, mais en même temps, je veux dire, ils ne sont pas démaussés, donc c'est moins dangereux pour nous, vous voyez que déjà là, on a un peu plus d'occasion, de toute façon à deux devant, un peu, c'est pas ouf non plus, vous m'avez embêté, Southampton avec Liverpool, je le rappelle, allez Ozil, Ozil, le centre il est difficile, Aubameyang, pour Miktarian, oh là là, quel arrêt, 3-4 cadré, bon, il n'y a rien d'exceptionnel là, on va peut-être rentrer Iwobi, à la place de Miktarian, et puis Elneny, à la place de Ramsey, pas Wiltshire, parce qu'il nous faut quand même un mec, qui sache un peu plus défendre, qui a un petit peu plus d'impact, si jamais il y a une contre-attaque, ou quoi que ce soit, on reste en 4-4-2, ils ne sont pas dangereux pour le moment, KZ, Ozil, Minkovic-Savic, Elneny, oh magnifique, magnifique cette robe d'Elneny, bien enroulée, parfaite, et ben voilà, son premier but avec nous, franchement, match bien tenu, parce que, ça c'est vraiment les matchs dangereux, tu vois, Aubameyang 6-5, la KZ 6-6, ils ont eu très très peu d'occasion, alors il suffirait d'une petite occasion, là pour les deux, l'un passe pour l'autre, pour que leur note progresse, attention, on aura bien joué, voilà pourquoi j'ai mis Elneny, bien joué, la KZ Iwobi, je pense qu'il était hors jeu, là, non, il faudrait qu'il fasse jouer un peu Welbeck aussi, de toute façon, il y a un match de coupe après, bon ben ça, vous ne le verrez pas, mais je ferais tourner un petit peu l'équipe, parce que les Welbeck, Maitland Niles, Maitland Niles, etc., il faut qu'ils jouent un petit peu quand même, pour progresser, Elneny, Iwobi, Minkovic-Savic, Elneny, c'était bizarre cette frappe, il faut peut-être pas le mettre en renard, c'est peut-être pas son truc, alors j'aurais pu mettre attaquant complet attaque, et attaquant complet soutien, ça les associations entre attaquants, c'est toujours assez compliqué à trouver, le mieux c'est quand même de mettre un faux neuf et un autre, ou un retrait et un autre, en général c'est ce qu'il y a. Bon, on s'en sort très bien sur ce match, déjà on n'en prend pas, donc ça c'est bien, par rapport au dernier match, on prenait quand même des buts, on n'en prend pas, ben du coup on est à 5 matchs joués, 5 victoires, 2 buteurs qui ne sont pas habituels, pour changer un petit peu, donc ça c'est très bien, ça c'est très très bien, donc pour le moment on est premier, vous voyez qu'il n'y a que du vert, donc la tactique marche bien, les joueurs marchent bien, maintenant on va voir si ça tient toute la saison, ça ça va être un grand 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 questionnement, parce que finalement on a quand même un effectif assez limité en termes de taille, et bon, si t'as un Aubameyang, un Minkovic, un Ramsey, un Ozil qui se pète, pour remplacer, c'est du Iwobi, du Welbeck, c'est pas le même niveau, c'est pas le même niveau, donc ça sera difficile, pareil à droite, si j'ai Bellerin qui se plante, je sais pas qui je prends, ben Maitland Niles, parce que j'ai pas vraiment d'autres arrières droits, à gauche ça va encore, à gauche on a collé à Sinach ou Tierney, mais à droite, à droite je suis un peu embêté, vous voyez, et puis en centrale pareil, alors Jéco Cielni qui se pète, c'est une catastrophe, une catastrophe internationale, bref, en tout cas j'espère que, bien cette nouvelle série, cet épisode vous aura plu, n'hésitez vraiment pas, si vous avez aimé, bien mettre un petit pouce bleu, ça fait partie maintenant de la, la tradition sur Youtube, donc voilà, ça permet que la vidéo soit mise en avant, je vous le demande pas souvent, mais j'aimerais vraiment, que là cette série ait un petit impact, c'est à dire que ce soit bien partagé, que je l'espère que ce soit apprécié, évidemment, en tout cas si vous y voyez un intérêt, parce que, voilà, c'est aussi une sorte d'hommage, c'est aussi une sorte de, de mise en avant de ce qu'a fait Arsène, durant toutes ces années, et c'est pour ça que j'ai envie, que ça ait quand même une petite répercussion, dans la Commu FM, ça me ferait plaisir, voilà, donc, le message est passé, en tout cas, merci à tous, et bien d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se retrouve, écoutez, très très vite, pour un deuxième épisode, et puis, ben voilà, j'avancerai un petit peu de mon côté, je vous présenterai encore une fois, deux, trois matchs, avec les évolutions, et voilà, on fera peut-être, je ne sais pas, cinq, six épisodes sur une saison, et puis ça, voilà, on aura une petite série sur deux, trois saisons, qui sera, je l'espère, très sympa. Allez, écoutez, ciao tout le monde, bonne journée, bonne nuit, je ne sais pas à quelle heure, vous regarderez la vidéo, et puis je vous dis à très vite, ciao tout le monde, bye bye.